Musique de générique Musique de générique Hola mon petit journal, j'espère que tu vas bien Je l'avais publié cette vidéo hier Mais j'ai totalement oublié de filmer Donc du coup je suis obligée de la faire aujourd'hui Et la publier aujourd'hui ou demain Cette vidéo c'est pour ceux qui ont des difficultés A parler en public des difficultés à s'exprimer bien quand il y a des étrangers, enfin pas des étrangers mais des personnes étrangères à mon cercle d'amis ou à ton cercle d'amis ou à son cercle d'amis des personnes que tu n'as pas l'habitude de voir par exemple si quelqu'un te demande quelque chose et ça me fait trop mal de dire que je suis une timide avec un manque accrue de confiance en moi. J'espère que ça filme parce que si ça filme pas Je ne peux pas aller dans un lieu public sans réfléchir à l'avance à mon texte. Par exemple quand je vais à la boulangerie, etc je suis obligée de réfléchir à la phrase que je vais dire avant, comment je vais aborder la boulangère, comment je suis obligée de tout réfléchir à l'avance pour ne pas bugger une fois sur place. Je suis archi pas à l'aise en société, par exemple quand on m'invite à une fête, etc je reste qu'avec mes potes et encore quand ils parlent à d'autres personnes, je ne sais pas trop interférer parce que je suis timide en fait, j'ai peur que les gens me rejettent, j'ai peur que les gens me critiquent en quelque sorte en quelque sorte, je vais y arriver me critiquent en quelque sorte et parfois les gens prennent ça pour pour comment dire, le temps ou que j'ai pas leur temps alors que pas du tout, juste que je n'ose pas aller vers eux et ils prennent ça personnellement en mode j'ai pas envie de les connaître, j'ai pas envie de faire connaissance alors que c'est juste que je n'ose pas et que je suis trop timide pour faire le premier pas. je fais partie des personnes qui commandent pratiquement tout sur internet parce que j'ai pas envie d'aller en magasin avoir de contact humain, enfin c'est pas que j'ai pas envie d'avoir de contact humain mais quand j'ai un contact humain, je suis obligé de trop réfléchir à la rente et c'est fatiguant, c'est vraiment trop fatiguant j'ai peur de paraitre trop coincé du cul, j'ai peur de paraitre trop comment dire, j'ai peur de paraitre trop j'ai pas l'idée de paraitre ridicule et je pense que c'est vraiment un peu le gâchis psychologique, un traumatisme, je sais pas je sais pas, mes proches savent que rire c'est toute ma vie, je rigole, je rigole, mais je rigole vraiment pour rien je suis quelqu'un de très drôle sans vouloir me vanter bien sûr mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un, ça me bloque en fait si j'étais totalement libre de mes faits et gestes je me serais habillée comme je veux j'aurais fait les percètes que je veux, j'aurais fait les tatouages que je veux mais là je suis trop timide à l'idée que les gens me jugent à l'idée que je suis désolée pour le bruit pour le bruit, je suis vraiment désolée pour le bruit, je suis sur un balcon j'ai pas eu le temps de filmer à un endroit clos genre j'ai même pas mes j'ai même pas une ring light en fait, c'est genre la lumière du soleil donc si t'entends des bruits je suis extrêmement désolée par exemple un enfant qui crie ou une voiture qui passe, c'est normal j'aurais été libre de mes faits et j'aurais été libre de faire ce que je veux mais là je suis trop 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 timide pour pouvoir faire tout ce que je veux j'ai peur que les gens me regardent mal j'ai peur d'être trop hors du commun une fois j'avais teint mes cheveux, j'avais teint mes sourcils enfin je voulais trop le faire mais j'ai pas résisté à mon stress quand je sortais, je voyais les gens me regarder bizarre c'est peut-être pas des regards méchants c'est peut-être pas des regards méchants mais pour toi dans ta tête, tout de suite quand quelqu'un te regarde t'as un problème, tu te remets en question toi j'ai tout de suite remis du marron dessus pour que ça fasse plus naturel pour que ça se fonde plus dans la masse franchement c'est pas normal de vivre comme ça tu t'enfermes dans un monde et après tu te dis oui, j'ai pas d'amis etc etc à chaque fois que tes potes, les seuls potes que tu te proposes de faire quelque chose toi t'es là en mode j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de voir les gens j'ai pas envie de stresser j'ai pas envie d'être trop timide j'ai pas envie d'être réservée j'ai pas envie que les gens pensent que je suis coincée du plus j'ai pas envie que les gens me traitent d'autaine il y a une grosse différence entre être timide et avoir un manque de confiance en toi la timidité c'est tout ce qui vient des autres en gros t'as peur que les autres te jugent t'as peur que les autres te rejettent t'as peur d'être seul parce que les autres ne t'aiment pas t'as peur de ne pas être aimable t'as peur que les autres ne soient pas aimables avec toi alors que le manque de confiance en soi c'est tout ce qui se rapporte à toi t'as peur de ne pas assurer t'as peur de la réussite t'as peur de l'échec t'as peur de la mort t'as peur de ne pas être à la hauteur tu doutes sans cesse de toi il y a des gens qui ont un manque de confiance en eux mais qui sont bien en société parce qu'ils n'ont pas peur de la vie des autres ils n'ont pas peur d'être rejetés par les autres alors qu'il y a des gens qui ont juste une timidité mais qui ont confiance en eux c'est très compliqué mais moi j'ai les deux et souvent les deux ils fonctionnent par terre et malheureusement j'ai les deux les deux ils sont graves potes genre dans ma tête ils sont comme ça ils sont vraiment soudés l'un à l'autre quand quelqu'un me demande par exemple l'heure dans la rue etc je suis capable de ne pas lui répondre parce que j'ai pas été privée psychologiquement à lui répondre et j'ai pas répété mon script au moins 3-4 fois dans ma tête pour pouvoir répondre donc du coup comme les gens te demandent inopinément quelque chose dans la rue genre de manière spontanée si toi aussi t'es pas capable de répondre c'est que t'as vraiment le même problème que moi mais j'ai jamais vu quelqu'un en manque de confiance en soi et avec une timidité aussi poussée que moi malheureusement les personnes timides avec un manque de confiance en eux ils ont tendance à accentuer tout ce que les personnes disent par exemple tu dis une petite réflexion tellement que t'as très très peu de confiance en toi et tellement que t'as peur d'être rejeté tu vas extrapoler le bail on a tendance à dramatiser tout ce que les personnes nous disent et c'est vraiment un fléau dans notre vie sociale en fait dans notre vie sociale puisque tellement que t'extrapole t'as l'impression que tu énerves les gens t'as l'impression que les gens ne peuvent plus te voir alors qu'ils sont juste naturels avec toi à chaque fois que je parle face caméra de problèmes que j'ai trop l'impression d'avoir tous les défauts du monde d'avoir toutes les pathologies du monde alors que MDR je vais bien en fait j'espère aller bien malheureusement ma timidité il me rend de confiance en moi ça se ressent parfois en caméra donc tu as peut-être l'impression parfois que j'ai un manque de charisme ou que je n'ai pas de peps etc alors que c'est vraiment parce que la caméra m'intimide tu vois le niveau le niveau du truc genre la caméra en elle-même m'intimide et c'est hors de question pour moi de parler face caméra alors qu'il y a quelqu'un dans l'envie alors qu'il y a quelqu'un dans les environs en fait la caméra elle m'intimide de ouf donc du coup parfois je suis timide devant la caméra mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux là je suis un peu malade donc du coup je suis un peu linéaire malheureusement mais genre c'est juste que la caméra elle m'intimide et justement j'ai fait ma chaîne youtube c'est pour pouvoir plus me dévoiler pour pouvoir être moins timide et avoir plus confiance en moi pardon pour avoir plus confiance en moi en fait et je pense que c'est déjà un grand pas en avant de me dire que je peux y arriver que je vais y arriver c'est vraiment un grand pas en avant de me dire que je fais ce projet pour moi pour pouvoir avancer dans ma vie pour pouvoir avoir un but pour pouvoir me libérer de tout ça franchement je pense que c'est vraiment quelque chose de positif dans ma vie cette chaîne youtube il faut en parler donc du coup c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui pour pouvoir parler de ça c'est même pas pour donner des solutions en mode oui il faut faire ci il faut faire ça il faut faire ci parce que moi je sais pas quoi faire personnellement donc du coup c'est pour ça que je prends la parole maintenant pour pouvoir avancer pour pouvoir passer à autre chose pour pouvoir me sentir libre enfin de faire ce que je veux quand je veux pour que quand quelqu'un me demande l'heure dans la rue que je bégaye pas pour que j'aille à la boulangerie comme tout le monde pour que j'aille faire mes courses comme tout le monde et sans pour autant me sentir enfermée dans quelque chose dans un stress ou une anxiété permanente j'espère que si t'es dans cette situation que tu réussiras à passer à autre chose franchement je te le souhaite parce que c'est vraiment pas une vie de vivre comme ça faut aller vers mon professionnel je pense que c'est le seul conseil que j'ai pu te donner aujourd'hui c'est qu'il faut que t'ailles vers mon professionnel je pense que je ferai une autre vidéo quand je commencerai à parler avec un psychologue pour donner les tips que le professionnel me donnera en sachant que chacun est un cas différent donc du coup je pense que ça peut être quand même intéressant pour une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo t'a plu si ça t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner merci encore mes amours pour mon petit journal d'être de plus en plus présente je m'achènerai tout bisous